Bénin, un journaliste d'investigation condamné à six mois fermes pour harcèlement. Le journaliste d'investigation béninois Ignace Sossou a été condamné mardi à une peine de 12 mois de prison, dont six mois fermes par la cour d'appel de Cotonou pour harcèlement sur les réseaux sociaux, a annoncé son avocate. Il a été condamné à six mois fermes et six mois avec sursis, ainsi qu'à une amende de 500 000 francs CFA, environ 762 euros, a déclaré son avocate, meprisca Ogubi, regrettant que la cour d'appel n'ait pas requalifié les faits reprochés à son client, condamné pour harcèlement par le biais de communications électroniques. La cour a confirmé la décision de première instance sauf sur le quantum qui passe de 18 mois à 12 mois, dont six assorties de sursis, a-t-elle ajouté. Il devrait donc être libéré le 24 juin, a précisé Mogubi. Ignace Sossou avait été interpellé le 19 décembre à son domicile par des éléments de l'Office central de répression de la cybercriminalité, avant d'être placé sous mandat de dépôt fin décembre. La veille de son arrestation, le journaliste avait posté sur ses pages Facebook et tweeté des propos attribués au procureur de la République Mario Meutonu, intervenant lors d'une conférence organisée à Cotonou par l'Agence française de développement média, CFI, pour débattre des Faknay. Les propos relayés semblaient plutôt critiques de l'attitude du pouvoir béninois vis-à-vis de la liberté d'expression. La coupure d'Internet, le jour du scrutin, législatif, du 28 avril est un aveu de faiblesse des gouvernants, aurait notamment déclaré le procureur, qui n'a pas publié de démenti par la suite. Le journaliste a déjà fait l'objet d'une condamnation récente par un tribunal béninois à une peine de prison, avec sursis pour publication de fausses nouvelles après des révélations sur des comptes offshore et des sociétés écrans visant des hommes d'affaires béninois et français. Le président Patrice Talon, élu en avril 2016, est régulièrement accusé d'avoir opéré un virage autoritaire, dans ce pays habituellement salué pour le dynamisme de sa démocratie. La quasi-totalité de ses principaux opposants vivent actuellement à l'étranger, visée par des affaires de justice au Bénin. Le journaliste d'investigation béninois Ignace Sossou a été condamné mardi à une peine de 12 mois de prison, dont 6 mois fermes par la cour d'appel de Cotonou, pour harcèlement sur les réseaux sociaux, a annoncé son avocate. Il a été condamné à 6 mois fermes et 6 mois avec sursis, ainsi qu'à une amende de 500 000 francs CFA, environ 762 euros, a déclaré son avocate, Me Priskao Goubi, regrettant que la cour d'appel n'ait pas requalifié les faits reprochés à son client, condamné pour harcèlement par le biais de communications électroniques. La cour a confirmé la décision de première instance sauf sur le quantum qui passe de 18 mois à 12 mois, dont 6 assorties de sursis, a-t-elle ajouté. Il devrait donc être libéré le 24 juin, a précisé Me Priskao Goubi. Ignace Sossou avait été interpellé le 19 décembre à son domicile par des éléments de l'Office central de répression de la cybercriminalité, avant d'être placé sous mandat de dépôt fin décembre. La veille de son arrestation, le journaliste avait posté sur ses pages Facebook et tweeté des propos attribués au procureur de la République Mario Meutonu, intervenant lors d'une conférence organisée à Cotonou par l'Agence française de développement média, CFI, pour débattre des facnets. Les propos relayés semblaient plutôt critiques de l'attitude du pouvoir béninois vis-à-vis de la liberté d'expression. La coupure d'Internet, le jour du scrutin, législatif, du 28 avril est un aveu de faiblesse des gouvernants, aurait notamment déclaré le procureur, qui n'a pas publié de démenti par la suite. Le journaliste a déjà fait l'objet d'une condamnation récente par un tribunal béninois à une peine de prison, avec sursis pour publication de fausses nouvelles après des révélations sur des comptes offshore et des sociétés écrans visant des hommes d'affaires béninois et français. Le président Patrice Talon, élu en avril 2016, est régulièrement accusé d'avoir opéré un virage autoritaire, dans ce pays habituellement salué pour le dynamisme de sa démocratie. La quasi-totalité de ses principaux opposants vivent actuellement à l'étranger, visés par des affaires de justice au Bénin. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.